Je vous propose à présent de rencontrer Valérie Roisan. Elle est mandataire judiciaire à la protection des majeurs, un métier complexe et exigeant. Elle prend tout de même le temps de s'adonner à sa passion, la photographie. Elle mène deux vies en une et c'est Christiane Lablancherie et Jean Letellier qui nous dressent son portrait. Bonjour Lionel ! Bonjour Valérie ! Ça va ? Oui, vous ? Ouh là là ! J'ai du courrier ce matin. Un tas de courriers comme tous les matins. La boîte postale est chaque jour un passage obligé pour Valérie. Après la poste, direction la maison de retraite pour rendre visite à l'une des personnes âgées dont elle a la charge. Vient le moment où elle doit enfin prendre connaissance du contenu de toutes ses lettres. Alors dans le courrier, le trois quart du courrier, j'ai envie de dire au moins la moitié ce sont des factures à payer pour le compte de la personne protégée. Ça peut être aussi les impôts, ça peut être un relevé de compte de la banque aussi. C'est très varié. Comme finalement votre courrier multiplié par le nombre de personnes dont je m'occupe. Les personnes dont Valérie s'occupe ont tout un point commun. L'altération avérée de leur faculté mentale. Elles sont donc confiées à un mandataire judiciaire pour la protection des majeurs, désigné par le juge. Il devient officiellement leur tuteur ou leur curateur. Une mesure de tutelle, c'est une mesure, c'est la mesure la plus forte entre guillemets. C'est-à-dire que là on représente la personne. C'est-à-dire que la personne n'est plus capable de faire certaines choses, certains actes de la vie courante. En revanche, une curatelle, on est là pour assister la personne. C'est-à-dire que la plupart des actes, on va les faire avec elle. Oui, bonjour, Valérie Roisin, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Monsieur Verupst a cherché à me joindre. On est confronté à la violence, à la maladie, à la vieillesse, aux accidents de la vie des personnes. Oui, ça peut être difficile. Mais bon, c'est un métier, je l'ai choisi. Et en tous les cas, j'essaye d'y mettre, en plus de mon professionnalisme, le plus d'enthousiasme possible et d'énergie pour arriver à aider les gens dans des situations difficiles. Si Valérie a une vraie passion pour ce métier, elle en a une autre pour la photographie. Dès qu'elle peut, elle arpente la campagne en quête de lieux, d'objets abandonnés, rongés par le temps. C'est presque inespéré même de trouver ça ici, comme ça, aujourd'hui. Il y a même encore le cendrier, ça se trouve, il y a des mégots dedans. C'est génial, génial. Combien de photos vous pouvez faire de ce vieil autobus abandonné ? Alors, j'en ferai certainement beaucoup, mais je n'en retiendrai qu'une ou deux. Exigeante, perfectionniste, elle est régulièrement invitée à participer à des expositions. On apprécie son regard jamais blasé qui interpelle, son oeil aiguisé. Une photo de paysage, ça ne m'intéresse pas, parce que d'abord, je trouve que ça ne peut jamais être aussi bien rendu que ce que c'est. En revanche, la matière, le détail, c'est ce qui me plaît. Je trouve qu'il y a toujours du beau dans du lait. Chacune de ces photos est un peu comme une partition qu'il faut déchiffrer. Et sa vie comme un tableau inachevé, car Valérie sait qu'elle a encore devant elle un chemin plein de rêves à réaliser. Merci.